Hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo 5 basses que j'utilise pour jouer du blues et du boogie-woogie C'est des basses que j'ai beaucoup beaucoup jouées Étant donné que j'adore ces styles de musique Je les ai classées de la plus simple à la plus compliquée Comme ça, quel que soit votre niveau, vous pourrez vous amuser Si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite Donc déjà, je vais vous jouer la première main gauche Et après, je vais vous l'expliquer Voilà, la première main gauche, c'est la plus facile Elle commence comme ceci Donc, elle est composée uniquement de la tonique De la quinte et de la sixte d'un accord Donc en Do, nous aurons Do, Sol, La En Fa, nous aurons donc Fa, la quinte, Do et la sixte, Ré Et en Sol, nous aurons la tonique Sol, la quinte, Ré et la sixte, Mi Concernant le rythme, c'est un rythme shuffle Donc ce sera une longue et une courte à la suite 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 disponible en description si tout cela vous intéresse on en parle plus en profondeur dans ce cours là. La deuxième main gauche c'est une main gauche shuffle standard qui va faire comme ceci donc là cette fois ci on a les mêmes notes mais on se focalise uniquement sur les quintes et les sixtes donc on va jouer deux fois la quinte et deux fois la sixte toujours en rythme shuffle 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 etc donc maintenant avec la main gauche la troisième main gauche cette fois-ci elle va être un peu plus technique parce qu'on va rajouter une note je vous l'ajoute d'abord voilà c'est ma basse préférée de bouquet ou geek donc cette fois ci on va attaquer deux fois la tonique puis la tierce on revient sur la tonique la quinte tonique et ensuite on alterne sixte et quinte donc do do mi do sol do la sol et ensuite ça recommence et en sol comme ceci donc c'est toujours un accord majeur et ça assiste pareil en fa et pareil en sol pour les notes c'est toujours un rythme shuffle 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ainsi de suite je vais vous la jouer une dernière fois avec la main droite voilà donc maintenant je vais vous montrer la quatrième basse qui nécessite cette fois-ci un plus grand écart à la main gauche donc là cette fois-ci on va utiliser les 4 mêmes notes qu'avant mais on va alterner avec le pouce en haut et en sol voilà on se rend compte qu'à la main gauche les notes sont toujours les mêmes ça tourne toujours autour de l'accord majeur et de la sixth il n'y a jamais plus que ça donc avec la main droite voilà ce que ça donne donc la dernière basse c'est une basse typique du boogie woogie c'est la plus compliquée celle qui demande le plus de travail mais c'est celle qui groove le plus également je vais vous la jouer donc voilà c'est une main gauche un peu plus complexe comme vous avez pu le voir un peu plus alambiquée je vais déjà vous la jouer lentement et après je vais vous l'expliquer donc maintenant décortiquons un petit peu cette basse je vais vous expliquer comment est-ce qu'elle fait déjà on va attaquer deux fois la note du bas ensuite on va chercher la tierce fineure et la sixth qu'on va résoudre sur la tierce majeure et on termine en faisant la quinte donc voilà ensuite on répète une deuxième fois le do et cette fois-ci on va chercher la quarte et la sixth qu'on va résoudre sur la quinte voilà donc pour la base de do ça va nous faire ceci tierce mineure tierce majeure quinte et ensuite fa là qu'on résoudre sur la quinte ensuite en fa ça va être exactement la même chose donc cette fois-ci on va chercher la quarte par rapport à fo donc n'oubliez pas que c'est pas le si ça c'est le triton mais plutôt le si bémol et ensuite en sol la même chose le triton la quinte la quarte et la sixth voilà celle-là elle demande un peu plus de travail donc c'est toujours un rythme shuffle 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 et ainsi de suite pour les accords toujours des accords de septième vous pouvez mettre n'importe quel riff n'importe quel lick à la main droite ça passe très bien c'est juste que ça demande un petit peu d'exercice et donc n'oubliez pas que si vous voulez vraiment étudier le blues en profondeur que vous voulez vraiment progresser dans ce style j'ai un cours en description où je vous enseigne toutes les bases du blues mais également tous les riffs tous les licks que je connais et voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu donc n'oubliez pas si c'est le cas vous pouvez mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo ça m'aide beaucoup à avancer dans cette chaîne vous pouvez vous abonner également à cette chaîne pour ne pas rater les futures vidéos il y en aura en principe une chaque semaine si vous avez des questions ou des remarques ou des suggestions de vidéos ou je ne sais quoi encore vous pouvez me le laisser en commentaire je vous lis avec plaisir et donc si le blues, le boogie-woogie vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin dans ces deux styles de musique j'ai créé un cours dédié qui se trouve en description où je vais aller vraiment en profondeur c'est une masterclass qui est dure entre 4 et 5 heures donc voilà si ça vous intéresse tout est en description en attendant je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien